Salut à tous, bienvenue pour le nouveau numéro du Land. Et aujourd'hui on reçoit l'équipe de France de Babington avec Anne Tran et Jordan Corvée. Et puis nouvelle habitude, ça va être notre nouveau Maxime Potti qui va nous lancer et nous faire un beau portrait de ces deux personnages. Alors pour vous, j'ai fait un portrait un petit peu particulier, j'ai fait un portrait mixte, je vous ai un petit peu mélangé forcément. Donc Anne, tu es née le 27 avril 1996, tu as donc 20 ans. Jordan, tu es née toi le 13 février 1995 et tu as donc 21 ans. Anne, tu es licenciée au club d'Aix-en-Provence, Jordan au club de Talence. Anne, tu as littéralement grandi dans le milieu du badminton avec une mère vice-présidente de la section badminton du racing et un père qui était entraîneur. Jordan, toi tu as aussi une histoire familiale autour du badminton puisque ton petit frère et ton grand frère pratiquent également le badminton au niveau. Même si tu as été tenté par le football, tu as d'ailleurs été deux ans au centre de formation du Mans et pendant ces deux années, donc pas de badminton. Mais tu es finalement revenu à ton sport de prédilection. Soit judicieux puisque tu n'as même pas réussi à gagner le concours de jonc de l'INSEP, on s'en rappelle. Je précise, il se la pète un peu parce qu'il t'a battu si je me souviens bien. Non, oui, oui, c'est un bon souvenir quoi. Et Anne, truc assez incroyable pour toi, dès l'âge de deux ans, tu tenais déjà tes premières raquettes et tu débutais le badminton. Jordan, toi dès l'âge de deux ans, tu menais une vie de bébé normale entre organisation de ton emploi du temps pour faire la sieste et séance de drague dans les squares. Anne, on m'a dit que tu étais assez maladroite. On m'a dit, Anne, s'il y a un caillou par terre, elle tape dedans. Quant à toi, Jordan, on m'a dit que tu pouvais t'énerver facilement, que tu avais pris un carton rouge pour avoir écrasé ton volant à une compétition. Anne, tu rêves de pouvoir un jour sauver des vies en devenant médecin. Jordan, tu es actuellement en STAPS et pour, pourquoi pas, devenir entraîneur. Et si vos parcours et vos profils sont bien différents, vous formez tous les deux l'une des meilleures paires de mixtes françaises. Oh, c'est beau. Oui, je sais. C'est beau, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Alors, est-ce que ça vous ressemble à peu près ? Est-ce qu'on est pile dans le thème ? Est-ce qu'il a réussi son portrait ou pas ? Bah, oui, Paris gagné, franchement, nickel le portrait. On sort de la compétition d'Unex, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette compétition ? Donc oui, on sort des Unex International de France qui se déroule à Paris la semaine dernière. En quoi consiste cette compétition ? C'est un grade super série, donc ça correspond au grand chelm, au tennis. Tous les meilleurs joueurs de la planète qui viennent sur une semaine et ça fait partie des douze meilleures compétitions internationales. Pour notre part, nous, on a perdu au premier tour des qualifications, donc c'est pas ce qu'on espérait. Mais c'était un très bel événement, comme d'habitude, bien organisé, avec tous les meilleurs joueurs internationaux. Donc la compétition est la Coubertin. Coubertin, on sait que c'est un petit peu la mecque de tous ces sports comme ça. Moi, je fais de l'escrime, donc forcément, les sports amateurs de salles ont Coubertin, c'est génial pour nous. Est-ce que vraiment, vous avez ressenti une atmosphère assez exceptionnelle pour cette compétition ? Je pense que c'est toujours un peu exceptionnel de jouer à domicile. Et c'est vrai que le public français supporte assez bien à chaque fois les athlètes. Donc c'est vrai que quand on est rentré sur le terrain, tout de suite, on a senti toute l'atmosphère d'encouragement du public. Et tu ressens quelque chose dès que tu rentres dans la salle, c'est super. Donc ça transcende, mais là, ça n'a pas suffi en l'occurrence. Non, justement. C'était pas une pression négative, ça va ? Un petit peu ? Un petit peu. Ça fait à peu près un petit peu plus d'un an, si je ne me trompe pas, que vous êtes ensemble, en double. Et justement, il y a un an, quand vous débutiez, Jordan, tu disais dans une interview que votre classement mondial repartait à zéro, parce que quand on crée une paire, on repart de zéro. Et tu disais que votre objectif, en un an, c'était de passer dans le top 80, voire top 60 mondial. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous êtes 95e mondiaux. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore passé ce cap-là en un an ? En fait, quand on a commencé notre partenariat l'année dernière, on pensait faire plus de compétitions ensemble. Parce qu'en fait, sur le classement mondial, ils prennent 10 compétitions pour faire une moyenne, en fait. Et l'année dernière, on a réussi à ne faire que 7 ou 8 ensemble. À cause de quoi ? Parce qu'elle avait un projet de double dame plus important que le mixte. Ah bravo ! Et du coup, on n'a pas fait énormément de compétitions ensemble, en fait. Mais cette année, on est plus sur le mixte tous les deux. Donc on espère passer ce cap de top 80, top 60. Est-ce que Peter Gate peut vous aider à ça ? Est-ce qu'on peut en parler justement de cet entraîneur, ce nouvel entraîneur ? Qu'est-ce qu'il apporte en plus de l'entraîneur que vous aviez avant ? Ou peut-être que l'entraîneur que vous avez connu dans vos clubs ? Je ne sais pas. Je pense qu'il apporte beaucoup de rigueur. Après, ils ont une culture du bas au Danemark qui est assez différente d'ici. Du coup, il axe l'entraînement plus sur de la technique. Enfin, c'est différent. On est toujours exigeant dans tous les entraînements, dans tous les matchs qu'on doit faire. Donc ça change. Jordan, parce que tu trouves qu'il est toujours aussi strict, est-ce que tu n'as pas une petite anecdote pour nous ? Comment un truc qui fait que c'est dur avec lui ? Donc oui, il aime bien répéter cette phrase de « no mistakes, no mistakes ». Donc ça, on la connaît par cœur. Mais c'est vrai qu'on le cotea aussi plus en compétition. Il est différent, il agit différemment. Il est beaucoup plus positif. Je pense qu'il nous met beaucoup plus en confiance. En fait, c'est juste sa manière de faire l'entraînement pour qu'on soit toujours meilleur et qu'on ne se repose pas sur nos acquis. Donc toi, Jordan, tu es dans le fond arrière du terrain. Pourquoi cette répartition ? Je sais que tu es très grand, 1m99. C'est un rapport ou pas ? Le gars est plus puissant que la fille et c'est plus facile pour finir les points. Le but, c'est de faire lever le volant, surtout en double. Quand on fait lever le volant, on obtient l'attaque et on marque des points plus facilement. Et je pense que si la fille est derrière, c'est un peu plus difficile de marquer les points. Comment vous faites ? On ne sait jamais. Je ne vous le souhaite pas, mais si vous n'êtes plus en paire et que vous changez, comment on fait pour retrouver une cohésion, une complicité et surtout être compétitif ? C'est vrai que dès qu'on a un nouveau partenaire, je pense qu'il faut tout de suite communiquer beaucoup, trouver un peu les repères. Et après, c'est comme ça. On fait ça depuis qu'on est tout petit, donc on a appris depuis. Mais l'objectif, c'est que vous soyez en paire pour les jeux. Ok, on se le dit maintenant, on se l'avoue. Oui, je pense que oui. En fait, là, j'ai compris d'après ce que les entraîneurs nous ont dit. On part sur un an avec ces nouvelles paires ou des paires qu'on a déjà constituées précédemment. Et ensuite, on part sur trois ans complets avec la même ou le même partenaire pour préparer les jeux. Donc là, pour l'instant, on a un an à voir et on verra dès l'année prochaine s'ils comptent sur nous pour les jeux. On va continuer comme ça, double mix, on va faire un petit défi. Gros match aujourd'hui, double mix. Anne et Jordan contre Max et moi-même. Alors moi, je peux vous le dire, ça va, ce fight. Il n'y a pas de règle. Le premier qui met un but, il a gagné. Mais moi, je suis trop nulle. Je suis particulière en nulle, moi. Joue sur la fille, c'est le point faible. Allez, collez le mix, c'est bon. Oh oui, oh là là ! C'est sérieux ? Il se déconcentre deux secondes pour une... Il venait de l'ouvrir en plus. C'est clair. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur le Lange. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain numéro avec de nouveaux invités. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...